hello 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 j'espère que vous allez bien bon ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence notre épisode de satisfactorie on est juste sur le jour de deux montagnes de falaises et au dessus depuis le temps que je cherchais ce que c'est au fait c'est juste une sphère de mercer qu'on récupère ou ça fait du bien quand ça s'arrête le bruit mais bon je suis monté ici avec le jetpack que j'ai enlevé ça m'a consommé quand même 8 oui carburant bon bref c'est pas le c'est pas le but de la sphère de mercer je commande de son pas trop hop sans trop de faire de dégâts de façon peut monter normalement centre bas voilà on peut monter simplement on va dire parce qu'il ya un moyen de monter donc mais bon mais c'est pas le but de notre épisode d'aujourd'hui donc le but aujourd'hui au fait de notre de notre épisode donc la sphère de mercer soit disant c'était avant on pouvait la débloquer ici au fait faire la mise à jour etc je l'ai sûrement et ça fait absolument rien mais bon elle est toujours là mais bon c'est pas le petit peu aujourd'hui donc aujourd'hui donc on va essayer de finir enfin notre même notre même donc là on catarienne 88% il ne manque que de là je suis à 100% partout donc voilà ça nous a donné que plein de trucs sympathiques vraiment sympathique comme tout entre autres un sacré un fameux radar donc non c'est pas celui-là celui-là la tour à dar la tour à dar c'est une technologie au fait qui permet tout simplement de l'installer en hauteur qui va activer le champ de recherche des minerais etc donc voilà donc ce qu'ils disent donc c'est ça quoi ça sert à ça on l'a pas testé avec pat mais on le fera promis pas de souci bon bah je prends tout j'ai tout fermé en fait vraiment j'ai on a passé ça fait trois jours que j'ai rien tourné parce qu'on a passé notre temps à farmer donc c'est bon j'ai de quoi farmer les deux dernières on va commencer par bah par ça donc le but de notre épisode d'aujourd'hui c'est le générateur géothermique pardon et on va lancer la recherche et rendez vous dans 8 minutes pour vous tout de suite moi c'est 8 minutes et je lancerai le dernier le dernier au fait dommage on ne voit pas si vous savez à quoi ça sert exactement le répartiteur programmable donc on va le débloquer on va le déployer pour voir mais si vous avez une idée bon bah je suis preneur puisque le répartiteur on va dire intelligent on l'a déjà on l'a qui est qui est qui est là donc l'a déjà débloqué mais programmable définir un groupe de règles des sorties je ne sais pas donc on verra quoi qu'il en soit pendant qu'ils recherchent je vous donne une certaine des informations donc en gros une fois qui que la recherche va finir il va nous donner accès à une nouvelle technologie la technologie des geysers donc les geysers ça ressemble à ça donc on va pouvoir les scanner et derrière donc on va avoir trois sources l'impure la normale et la pure vous voyez les chiffres l'impure elle donne entre 50 et 150 une moyenne de 100 mais méga par minute donc méga watts pardon donc ce qui est énorme par rapport à tout ce qu'on a actuellement donc le dernier c'était un pétrole le pétrole le normal au fait il donnait 150 donc pour vous dire donc elle c'est beaucoup plus puissant la normale à nous donne 200 à 300 une moyenne à 200 et la pure elle donne de 200 à 600 donc la moyenne à l'est de 400 donc c'est énorme vous voyez donc c'est déjà nous on n'a pas de problème vraiment de d'énergie c'est rare ou ça exploser au début mais sans plus quoi depuis qu'on a 11 générateurs donc ici on a la 5 à charbon et de côté en 26 on a mis deux générateurs à pétrole à carburant ça tourne très bien vraiment ça tourne très bien et voilà on va voir la conso on est à 1300 mais je suis sûr qu'on est plus donc voilà ça monte à 1500 je crois et on est large on est en dessous vraiment on est largement en dessous et là c'est vrai qu'à un certain moment j'en ai pas parlé mais on fait tourner un fond fait l'aider hop des façons ne s'occuper si je t'en parle donc on a fait des usines dans des usines dans des usines bien sûr donc c'est c'est passé c'est pas au petit mais c'est ça fabrique bien en fait ça fabrique très bien donc il n'y a pas de souci donc la route le dernier allez quand tu veux quand tu veux passer merci donc je fais un tour de la base plus en moins donc voilà vous l'avez vu plusieurs fois donc ça ça fait des boulons et des et des plaques ont renforcé là c'est une usine et ben merci c'est une façon leuse qui me fait en ce moment déçu par calculateur j'en ai fait 50 et 50 sont et j'ai besoin de 50 et derrière j'en avais besoin encore 200 donc voilà pour vous dire donc je suis à 44 ça tourne bien et de l'autre côté donc on a fait ramener toutes les ressources possibles d'imagine hop mais c'est normal qu'il est tordue lui je comprends mieux pourquoi pourquoi il m'a fait galérer à l'annonce normal lui il emmène le souffre c'est ce que c'est normal et donc qui l 200 côté c'est une autre façon de ce qui tourne tout le temps l'autre façon de la vue aller aller cadencer au max je m'en fous un peu pour l'instant mais après on va mieux la cadencer on lag avec avec le plastique ici parce que il est partagé le plastique après il sera à 100% donc elle ira beaucoup plus vite et elle nous fait des cadres modulaires donc les cadres modulaires on a fait les cadres normales modulaires normes maintenant normaux un cadre et ici c'est les cadres modulaires lourds donc voilà je vois gros déjà j'en ai utilisé pas mal et là il donne en 500 je dirais un peu moins ici non 400 424 donc voilà on a du stock et je sais qu'il en faut beaucoup à la fin donc la dernière à la dernière phase il en faut beaucoup mais pendant qu'on qu'on fait autre chose qu'on se promène et où elle elle travaille donc c'est ce qu'il faut se dire donc il faut pas bloquer parce que c'est pas complètement opti non il faut la lancer il faut lancer votre production même si elle s'est pas super opti au moins mais pendant ce temps là elle travaille donc voilà c'est ce qu'il faut se dire bon elle vient de finir parfait donc on a enfin débloqué et donc là normalement dans mon scanner ok je lance le dernier comme ça c'est fini je lance la recherche comme ça on a complètement fini avec le même il restera les disques durs bon on va aussi joli j'aime et fait attention il y avait un genre de clavier ici pourquoi pas donc normalement dans notre clavier on a des gzr et je crois qu'il y en a un juste à côté il me semble que c'est lui parce qu'avec pas on s'est posé la question plusieurs fois c'est quoi on pensait que c'était de l'eau il marqué que c'était de l'eau fait sauf s'il faut le péter non c'est donc c'est pas ça donc c'est pas ça à 1200 quand même oui ah oui à 1200 blocs par là ouais on en a un par là 1200 blocs d'accord il en détecte en 2005 ok quand il y en a plusieurs ici donc il ya des chances qu'il ya des normaux pur et c'est là c'est plutôt en impurement je pense on va le voir il faut juste prévoir de quoi le fabriquer parce qu'il coûte relativement cher donc relativement cher bon on va le faire pour le fun bien sûr mais c'est vrai que j'avais juste oublié le détail plus en avant son jeu plus les des objets qui vivent de fabrication sont un peu cher on va dire donc hop ça les six je prends il en faut huit ok hop les huit j'ai pris j'ai retris donc oui je viens de vérifier au fait donc il a besoin de huit superordinateurs cadres modulaires etc voilà donc le reste c'est pas très compliqué c'est juste je forme un truc rapidement en fait il est très joli vraiment je m'attendais pas à ça je ne suis pas spoilt vraiment pas donc il est très joli et en plus tout à l'heure j'étais mauvaise langue j'ai vous ai dit que celui à côté de la maison il est certainement un pur au normal ben il y en a deux au fait juste à côté de la maison les 1800 les 1200 blocs il y en a deux mais on pure mais c'est super joli vraiment c'est super joli c'est des purs vraiment ils sont jolis j'arrive de nuit oui bien sûr donc à faire j'ai eu plein de petits copains sur la route bon on va installer c'est vraiment très joli on va installer on le générateur alors normalement j'ai tout ce qu'il faut sur moi donc on va au générateur il est là hop il se s'installe tranquillement comme ça voilà donc est-ce qu'il a un sens oui donc voilà c'est comme pratiquement tous les générateurs a vraiment de sens et on l'installe hop pardon quand tu veux il est fonctionnel directement donc vous avez vu c'est il est très joli vraiment il est très joli fait un bouc en enfer et donc là il tourne à 400 420 440 450 pas de connexion c'est normal j'ai pas connecté encore suivant à 500 550 600 il va les atteindre des 600 oui c'est bon de les atteindre c'est bon voilà donc à 550 en sachant qu'on a deux purs cinéma il fait un bruit d'enfer on a deux purs donc j'installerai le deuxième après donc il n'y a pas de souci donc avec ça donc on a 1200 rien qu'ici quoi donc vous voyez avec levée de soleil 1200 rien qu'ici c'est je me demande pourquoi les chercher de l'uranium quoi donc voilà mais c'est super joli vraiment c'est magnifique et très joli c'est super bien fait au fait vraiment et si ça bouge ça envoie du lourd surtout ça envoie du lourd le deuxième voilà il descend donc c'est pour ça que c'est la moyenne au fait aller à 400 puisqu'il descend et remonte il descend et remonte mais il n'y a pas de connexion donc à il est monté donc il y a absolument rien à faire donc au début de partie vous commencez avec ça mais bon on n'a pas les ressources bien sûr et vous êtes tranquille pendant tout le tout le jeu bon là on a fini enfin la recherche de l'humain on est bien quand on peut pas de qui ah oui qui m'a rejoint parce que j'ai commencé l'épisode sur lui donc là 100% 100% 100% organisme extraterrestre 100% il nous reste quelques disques durs à avoir et à revoir juste par curiosité parce que je pensais au début comment se disait pas que en bas en fait c'était pour le truc du geyser et en fait non on va voir ce que c'est parce que ça confirme on a plein de partout d'accord elle ou la tienté ouais on a de la dynamite on va tout faire exploser oui on est voir ce que c'est où j'ai demande de haut et ok ça c'est délire normalement on est censé pouvoir se grimper dans les lires normalement pourquoi il veut pas ok bon pète je vais en bas pour voir je lance une dynamite ou vers le croire de s'envole à oui on avait des gisements d'eau on pensait au début c'était de l'eau parce que c'est marqué de l'eau pure et après on a dit c'est peut-être le geyser de géothermique mais non pas un geyser c'est pas du tout ça mais vraiment pas c'est juste là donc tu vois la brune donc ça c'est d'un pur et là c'est de l'eau pure donc vous avez vu comme moi là ok c'est des bêtes ça marche donc hélas c'est là il marque rien si c'est de l'impuré aussi c'est de l'impuré n'a tant qu'à faire en fait une pure bah oui on va faire à la c'est marqué juste ou ou là c'est quoi cela que la celle là pure oui donc on prend le il doit y avoir une raison toute façon compter de l'eau de l'eau pure et de l'eau impure c'est c'est le débit au fait mais je viens de les prendre je suis pas donc elle c'est là je l'ai le débit ouais débit de l'eau donc ok on se la place la notre dynamite pour tout dynamité c'est c'était où là la pure je crois que c'est ça non non mais il faut déjà peut-être placer l'explosif oui mais pourquoi il ne place pas pour le placer là et le pire c'est que le pire c'est qu'on a déjà fait non c'est appuyé sur air en fait oui ok ok oui ça marche et ben non ça n'a rien fait donc oui c'est vrai que c'était marqué à pied sur l'air bon non ça aurait l'a fait on avait déjà essayé pour voir je ne sais pas si vous avez l'astuce à ce qu'il faut en mettre plusieurs pour l'exploser celui là ou pas donc on est juste à côté de la base dont le dans la faille dans le regard donc là on a ces petites boules de mycelium a essayé d'en prendre une pâte et dis moi combien tu as donné moi j'en prends une elle m'a donné combien 400 404 cd fait ici bien 400 donc les mycelium on s'en batte à chaque fois en prendre par petits bouts et là là tu les vois par terre c'est d'un corps j'en ai pris un mais il m'a rien donné à moi à gauche juste au dessus de ta barre de vie il t'affiche combien de mycelium tu as donné un mycelium 410 ben moi j'ai transmis là non non c'est moi c'est moi qui dis des bêtises parce que j'en ai 400 sur moi j'ai faisais faire mais oui pardon alors je me suis trompé je n'enlève pas aller le boulet que je suis donc on en profite pour prendre un maximum de mycelium parce qu'on sait que pour l'épisode prochain la phase prochaine on aura normalement la tenue qui résiste ou nucléaire à l'uranium et tout voilà et donc elle demande beaucoup beaucoup de de dessus donc maintenant qu'à faire on le fait maintenant je suis déjà à 521 là donc c'est pas trop mal je pense que on en a assez et on va rentrer pour finir en beauté on va tout simplement finir la phase 3 et on va lancer là par l'ascenseur orbitale tout simplement ça vaut le coup j'ai trouvé je suis attaqué par une l'araignée et tu sais et tu sais comment elles sortent les araignées quand tu coupes les grandes tiges avec la boule et en fait elles sortent parce que je viens de j'en coupé une là et j'ai une araignée bon après elle est repartie aussi vite quand elle m'a vu elle a pris peur c'est normal allez on continue à couper et rendez vous directement pour finir avec la phase 3 et débloquer le 7 et 8 bien sûr alors des champignons des champignons et moi je vais lancer la dernière expédition allez je la lance en mk3 pour voir est-ce que ça marche allez on va voir s'il le prend en compte ou si l'on va on va du l'eau si l'on va et l'on va du l'eau ouais donc on est en train de les charger vous avez vu voilà sa part sa part sa part sa part c'était un peu de forme même beaucoup de femmes mais pour la dernière ça va les coups ça valait vraiment le coup donc ça ça et ça je crois que ça c'est en trop c'est pas grave on va les laisser et on va lancer celle là aussi donc c'est ça je lance comme il a beaucoup je vais le lancer avec du 4 avec du 3 quoi non c'est parce que c'est pas bon ok par contre est-ce qu'ils sont liés non sans palier on va les lier on utilise du 3 mais comme ça nous voilà donc tout ce qui est en bas et il remonte donc on attend juste un peu le temps qu'ils chargent tout ça tranquillement et on clôt là l'épisode d'aujourd'hui on s'avance là ça sent là 200 200 sur 2005 ah oui parce que j'ai mis un tapis 3 là un belton 3 donc ça envoie du lourd et le 4 est-ce que je suis je peux renvoyer en 4 on va voir il me semble que oui un convainc 4 et les 4 ici ça envoie du lourd et ça envoie du lourd on va défiler ce bombarde le 4 il est bien on verra le 5 ce qu'il va donner et bon allez tout est changé donc là s'il ça veut dire on change une fois que c'est changé avec un pistolet à des timbres et tout d'ici là sont des étiquettes et on en voit c'est lui et là enfin ils nous ont débloqué le palier 7 et 8 et les derniers du jeu et vous voyez en haut à droite des choses qu'on connaît qu'on connaît même pas vraiment ce tu connais pas tout les trucs qui nous demandent en haut à droite ah non non je vois pas même pas en rêve et puis bon pas beaucoup 4000 la phase 4 4000 c'est cool ok mais je ne sais même pas ce que c'est on va se renseigner il n'y a pas de problème si vous avez des informations d'ici là ben nous on va farmer certainement le palier 7 et 8 c'est sûr cela je ne sais même pas ce que c'est je voilà on va essayer de regarder ce que c'est pour pour voir ok pour voir donc le 7 qu'est ce qui nous demande à plein de belles choses on va avoir la solution d'aluminium donc oui on va débloquer aluminium la logistique amk7 quoi qui se fait avec on verra non c'est des trucs c'est pas très compliqué mais c'est de l'aluminium surtout qu'on va débloquer au fait donc la mise à jour du scanner donc terminer les tickets terminer les tickets non on y croit et l'on va le pack et dans le 8 donc on aura plein de trucs intéressants aussi mise à jour du scanner pour l'uranium à l'uranium c'est 8 d'accord ainsi un générateur son magnétique donc il nous demande 4000 je le vois dans les craft ok 4000 générateurs de champ magnétique pourquoi pas une machine on va faire 4000 machine des cadres modulaires fusionner ok pourquoi pas j'essaie de voir en fait bon ben voilà on commence à voir un début de réponse lui une fusée à propulsion thermique il nous demande 1000 ok sûrement j'en ai passé une foreuse v3 mk3 pardon certainement j'en ai passé certains lui il le demande une des pattes nucléaires il demande 1000 1000 patte nucléaire donc voilà les trois derniers je les ai vus mais le premier j'ai pas fait attention donc c'est celui là bon oui ou peut-être générateur sur magnétique d'accord peut-être qu'il était dans le palais 7 non non un truc je sais même pas ce que c'est bon bref on va le trouver donc vous inquiétez pas tôt va bien bon j'espère que l'épisode vous a plu aujourd'hui si il est là système de système de des systèmes de directeur d'assemblage ok c'est ça au lieu en plus sur la définition sur la droite et moi je regarde au milieu bref donc on sait ce que c'est donc c'est c'est voilà on va essayer de former au mieux mais écoutez j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu même bon ben rien fait de particulier on a juste débloqué la phase 3 on a fait des juges au tard mal on a fini la mame et tout voilà donc on avance bien comme il faut donc j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous allez liker que je vais faire partager ça fera super plaisir que vous allez mettre quelques petits commentaires sympathiques comme vous savez faire que j'aurai le plaisir de répondre comme d'habitude bien sûr et que je vais avoir le plaisir de vous avoir comme abonné parce que ça m'encourage énormément vous le savez bien si c'est déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité mon petit patteur petit mot pour la fin de cet épisode bah écoutez on va continuer de farmer 4000 c'est pas fait encore prochain épisode vous aurez les réponses on vous expliquera ça c'est sûr que ça sera pas pour le prochain épisode les dix mille items parce que deux fois quatre et deux fois deux donc les dix mille items c'est sûr que ce sera pas pour le prochain épisode déjà on connaît même pas on te connaît on sait comment ça va se passer les figures in the nose finger in the nose allez allez à bientôt bientôt